J'espère que toute la Normandie qui se rappelle du débarquement se rappellera de Sarguemines aussi. C'est la reconnaissance de la Fédération Française de Football qui nous a élus Petit Pousset. Quelques aides au niveau des sponsors que sont le PMU et puis un beau maillot souvenir que l'on gardera longtemps sur tous les joueurs en espérant qu'il y en ait d'autres, en espérant qu'il y en ait un autre pour les huitièmes de finale et pourquoi pas faire comme qu'elle est en l'an 2000, aller en finale, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ça s'est construit par un premier match à Rohrbach. On avait aligné une équipe A et B qui ont fait le boulot, ce 7-0. Après, nous sommes allés à Phare, au banc Saint-Martin et à Vinéville après prolongation. On savait que c'était une grosse équipe qui avait une grosse attaque, ils nous en mettent trois. Et bon, on leur en met cinq, mais bon, ça c'est le football. Après, Schiltigheim, une semaine après avoir joué là-bas et gagné un zéro, on gagne au bout de 115 minutes en prolongation. Et puis après, on tire Dijon, leader de Ligue 2. On perd un zéro à la mi-temps, mais bon, on y croyait. En deuxième mi-temps, on met deux un, on gagne même avant les prolongations. Et puis Valenciennes, qu'on avait aussi préparé comme des pros, des vidéos. On avait repéré quelques failles tactiques et puis ça s'est révélé positif. Sébastien avait bien vu, son staff avait bien vu. Et donc voilà, maintenant c'est Grandville. Une CFA2 comme nous, mieux classée, qui est juste derrière le stade Rennais. Et en espérant qu'on tire un gros, ça sera jeudi soir sur Eurosport. Et on verra, vous verrez tous Marlies dans ses œuvres. En espérant qu'elle nous ramène un tirage favorable. Mais bon, outre le tirage, il n'y aura pas que le tirage, il y aura le match à jouer. Ça, c'est le plus important. On ne part pas favori. On verra bien, c'est à l'extérieur, 3000 personnes hostiles. Et on sera en mode Guadeloupe. Si on passe, ça sera avec un gros mental et un gros caractère. Toute la Lorraine nous suit parce que nous sommes les derniers. Nous sommes les derniers Lorrains. Et aussi les derniers Mosellans. Donc on est le dernier club, les représentants des couleurs de la Lorraine. Et en plus de ça, depuis notre victoire à Valenciennes, on est sollicité par toutes les médias, RMC, RTL dans deux jours. Sébastien est parti à Paris chez Bingsport. L'équipe m'a envoyé un mail. Il faut que je réponde, mais on est sur un petit nuage. On vit l'instant présent parce qu'on sait que ça ne sera pas éternel. Et on en profite énormément. Le Sargamin Football Club a eu la chance d'avoir Sébastien Meijer. Et autour de lui, on a construit. On a Raoul Feurstein qui fait un super boulot au niveau de la com. Dan Lambert au niveau de directeur sportif. Bruno Palmigiano, l'ancien président, nous rapporte toute sa sagesse. Et puis Mamad Barry qui fait un gros boulot avec les jeunes. Et ce n'est pas fini. J'espère encore qu'on recrutera. Après, il faut un budget. Donc le budget, je n'ai pas le plus gros. On construit pierre par pierre. Paris, ce n'est pas fait en une journée. Donc on met le ciment. Et puis après, on met une autre pierre. Pour l'instant, on fait bien pour essayer de ne pas tout s'écoule. On va finir sur un petit pronostic. Parce que là, il faut se mouiller. Écoute, il ne se passe pas une nuit sans que j'en rêve. La nuit dernière, j'ai rêvé qu'on passait au tir au but. Ça sera bien comme ça. J'espère. Merci et bonne chance. Merci.